bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour un nouveau témoignage des témoignages même en du commun waouh écoutez une femme piégée dans la maison d'un ritualiste comment l'a-t-elle su? Ecoutons ça. Alors l'histoire que je vais vous raconter c'est normalement ce qu'on appelle quand on vient voir un psychologue comme on l'appelle il faut il ne faut pas dire ce qu'elle a c'est que la personne est venue te raconter il faut garder ça pour toi alors il y a ma tante qui vient de partir là elle est psychologue alors elle était en train de raconter une histoire à mon père parce qu'elle avait elle avait reçu une une femme là dans son bureau alors qu'est ce qui s'est passé je vais aller rapidement alors il se fait que la femme là elle était elle était elle vient d'une famille pauvre et tout ça et tout ça mais après il ya un homme riche qui est venu la demander au mariage d'après le rumeur on avait dit que cet homme là il ya deux femmes déjà qui sont qui sont mortes mais lui disait que non c'était par rapport à la maladie et tout ça alors sa famille vu qu'elle venait d'une famille pauvre sa famille a dit oh non il faut simplement accepté de l'épouser c'est comme ça que la fille elle accepte d'épouser l'homme aux questions elle arrive on l'épouse la dote et tout ça et tout ça elle arrive dans son foyer et là dans son foyer elle se rend compte qu'il n'y a pas de photo bon elle s'est dit que peut-être parce que il ne veut pas garder les photos de son ancienne famille et tout ça donc du coup je vais essayer de créer ma propre famille alors elle a le premier mois tout ça c'est bien dmg et j le deuxième mois ça se passait bien le troisième mois le quatrième mois elle a commencé à se rendre compte que elle frissonnait et frissonnait il y avait un frisson qui traversait tout le corps et elle comprenait pas à chaque fois qu'elle passait dans la chambre elle avait l'impression qu'il ya elle est dans un réfrigérateur il faisait tellement froid et elle essayait d'en parler à son mari a dit mais comment est-ce que chaque fois que j'entre dans cette pièce ici j'ai hyper froid même si le la clim est fermé tout ça et tu n'ont certainement c'est la malaria et tout ça et elle aussi elle a compris elle a dit ah d'accord c'est comme ça que quand elle s'endort elle entend les cris d'un enfant un enfant en train de pleurer il se réveille et dit je regarde comme ça je vois pas d'enfant dans cette maison ici il n'y a pas d'enfant mais je comprends comment est-ce que j'entends la voix d'un enfant en train de pleurer elle dit à son mari son mari dit a certainement dû au stress parce qu'elle est aussi elle s'accorçait c'était quatre mois et tout ça on a dit peut-être que c'est le stress et tout ça il faut te calmer la dj ok mais ça ça commençait à devenir un peu répétitive elle écoutait les sons de la voix de l'enfant l'enfant était en train de pleurer donc c'est comme si l'enfant jouait à la maison et tout ça et elle ne supportait plus ça elle avait l'impression qu'elle était en train de perdre la tête dmg comme dit ma tante là elle entend seulement ce genre de choses ou des films en nigéria et qu'on sort mais cette fois là elle était dépassée d'écouter l'histoire de la dame alors la femme elle a commencé genre comme si elle perdait la tête elle est elle est devenue mouette comme on dit elle n'avait plus l'air de quelqu'un belle elle elle était autant fatiguée donc c'était comme si on était en train d'absorber son énergie dans cette maison là elle est quelqu'un qui était très belle elle a dit à ma tante elle faisait 90 kg elle se retrouve à 51 kg donc elle ne comprend pas il est en train vraiment de perdre le le son énergie à la maison alors elle décide d'en parler à une de ses belles soeurs mais moi je ne comprends pas à chaque fois que je suis dans cette maison là voilà ce que j'entends dans cette maison là ça son mari dit arrête tu deviens folle tu es en train de parler toute cette histoire là les gens vont croire comme si c'est vrai c'est juste de la dépression une femme grosse c'est tout à fait normal que ça arrive d'autres femmes elle ne supporte plus leur mari et tout ça il a trouvé simplement des excuses et sa belle soeur là vu qu'elle avait une très 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 bonne relation avec elle elle était en train sa mort de la regarder en train de bouger la tête alors un jour elle a dit ok d'accord je vais aller à l'hôpital et pendant qu'elle partait à l'hôpital sa belle soeur a dit ah moi je vais aller t'accompagner tu vas aller à l'hôpital avec moi alors c'est en route qu'elle dit l'enfant là que tu entends les cris dans cette maison là tu as déjà vu son visage oh non je n'ai jamais vu son visage mais j'ai j'ai l'impression de voir de l'ombre dans la maison et tout ça mais peut-être c'est la grossesse vu que c'est ma première grossesse c'est comme ça que la fille lui remet la photo d'une petite fille elle dit il faut garder très bien cette photo dans ton sac des façons que ton mari ne trouve pas qu'il ne trouve pas la photo elle est dit d'accord oh pourquoi elle dit c'est juste pour ton intérêt pour ton bien ne montre jamais cette photo à ton mari un jour ou l'autre tu vas tu vas me rappeler on dit ok elle part aussi là bas au kilo elle monte les kilos et puis elle revient quand elle revient elle trouve que la maison est calme elle dit ah bon elle allume la télé mais ça recommence encore alors cette fois ci c'était compliqué dmg ma tante a dit quand elle était en train de parler la dame elle frissonnait elle avait peur elle tremblait c'était comme si elle vivait le pire cauchemar de toute sa vie dmg on dirait scream game alors elle dit pendant qu'elle était en train de dormir elle voit le comment on appelle la petite fille venir la frapper en train de la dire maman maman sort de cette maison maman maman elle comprenait parce que elle n'a pas encore mis au monde mais elle est en train d'entendre le cri d'un enfant lui disant maman maman il faut sortir elle pensait qu'elle dormait mais bizarrement elle entendait ça vraiment dans ses propres sourires elle entendait elle sursorte comme ça elle s'est dit mais qu'est ce que je viens de voir là elle regarde la photo elle se rend compte que c'est la fille a le même trait avec la petite là sur le la photo elle appelle sa belle-sœur et dit tu dois me dire ce qui se passe dans cette maison sa belle-sœur dit moi moi si je t'ai dit ma famille va me lapider donc je ne préfère rien dire parce que ta famille ma ta ton mari n'aime pas qu'on puisse en parler elle avait tellement insisté pardon ils font m'en parler elle devenait comme une folle elle était en train de crier et tout ça sa belle-sœur a dit en tout cas moi je ne peux pas te parler mais avec le temps toi même tu vas tu vas comprendre ce qui se passe dans cette maison là en tout cas moi si c'est moi je vais te conseiller de quitter la maison mais elle était pauvre elle venait d'une famille pauvre elle appelle sa maman elle dit maman en tout cas dans cette maison là il y a quelque chose qui ne va pas j'ai quitte de 90 kg à 51 kg maman il y a quelque chose dans cette maison qui ne va pas sa mère dit mais tu es malade tu veux retourner chez moi à la maison ici il n'y a plus de place pour toi il faut rester là-bas chez ton mari vous les gens qui sont et qui sont déjà habitués dans la pauvreté une fois que vous goûtez la richesse pour vous tourner de la famille tu es enceinte tu ne sais pas aujourd'hui si tu es une femme divorcée qui va t'aimer avec l'enfant et tout ça sa mère elle avait tellement mis la pression qu'elle a dit ok d'accord alors son mari a commencé alors à la fermée à la maison pour ne pas sortir donc il a il a empêché de voir les mondes extérieurs il y avait des gens qui ne pouvaient plus venir la rendre visite elle devenait c'était comme si elle était en train de devenir folle en fait dans cette maison là seul son mari avait le droit d'entrer dans cette maison alors la grossesse est arrivée à sixième mois au sixième mois elle dort elle voit sa belle mère elle dit à ma tante j'ai vu ma belle mère au dessus de moi c'était comme si c'était une mari de nuit une femme de nuit comme ça là elle était au dessus de moi j'ouvre les yeux elle n'était pas là et c'est comme ça qu'elle se rendue compte qu'elle a perdu elle a elle a elle est en train de couler le sang et en coulant le sang et tout ça et tout ça et tout ça elle a crié à l'aide venez 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 alors le travailleur était obligé d'entrer dans la maison pour voir ce qui s'est passé elle se rendue compte que elle a dit quinze heures elle a vu ça on l'a amené à l'hôpital c'est comme ça qu'elle trouve ma tante là à l'hôpital on dit on va te conseiller quelqu'un parce qu'on a comme l'impression que tu perds la tête et elle commence maintenant à raconter l'histoire à ma tante qui dit voilà ce qui se passe dans cette maison voilà ça voilà ça voilà ça mon mari ne m'a jamais dit comment ces deux femmes sont mortes il a toujours dit que non c'était la maladie et tout ça mais j'ai l'impression que moi là bas ça ne va pas je veux mourir il faut que je retourne chez moi et ma tante a dit moi en tout cas ce que je vais te conseiller c'est un pasteur invite un pasteur pour venir prier chez toi elle dit mon mari ne va pas vouloir parce que mon mari m'a interdit l'hôpital comment l'appelé l'église et tout ça et tout ça en tout cas il m'a interdit j'ai pas le droit de voir le monde extérieur elle dit mais tu n'as pas le choix tu dois appeler un pasteur de venir prier dans ta maison parce qu'il ya quelque chose qui se passe dans ta maison que toi tu ne sais pas il ya quelque chose qui passe j'ai comme l'impression que ton mari cache des choses lourdes dans ta maison là bas elle elle dit ok elle c'est comme ça qu'elle quitte l'hôpital elle revient à la maison elle essaie d'amadouer son mari alors comme elle a dit j'ai essayé d'amadouer mon mari et tout ça oh non je vais appeler mes frères ils vont venir me rendre visite alors que parmi l'un de ses frères il y avait un pasteur qui était à l'intérieur parce que je voulais pas dire que ce sera un pasteur qui va venir alors les pasteurs et ses amis et ses frères sont venus à bof comment tu vas oh très bien tout bon je vais vous laisser avec votre belle soeur je veux quand même partir et son frère se rend compte que sa soeur a maigri elle les mange donc tu sens que c'est quelqu'un qui commence maintenant à perdre la chère qu'est ce qui se passe c'est comme ça que comment on appelle l'un des pasteurs qui était là il a dit je suis en train de sentir l'esprit maléfique quelque part ici pourquoi est ce que je suis en train de frissonner quand j'entre dans cette pièce elle dit je pensais que j'étais folle à ça pour que j'entre dans cette pièce j'ai frissonné j'avais des frissons comme pas possible mais j'ai vite compris qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette maison elle a dit non mais il fait froid est ce que les clims sont ouverts on dit non les clims ne sont pas ouverts c'est fermé dmg le type là il a commencé il a fermé le jeu il a commencé à parler en langue les gens trop spirituel et ça c'est directement l'attaque direct il n'est plaisant pas ils partent par aux jésus au concert direct dans la langue des anges le type a dit il a commencé à prier dans la langue des gens qu'il était la rababa baba et il parlait tout ça et pendant qu'il parlait la dame aussi a commencé à frissonner et tout le monde a commencé à parler en langue dans la maison on a dit que c'était chaud dmg elle a commencé à prier elle a prié elle a prié elle a prié le monsieur était en train de prier et tout ça vraiment il faut toujours avoir des amis qui connaissent la voie de la croix dmg je te dis faut toujours avoir des amis qui savent prier qui savent chercher la face des yeux elle a commencé à prier avec ses frères et tout ça ils ont dit ils ont pris cinq heures du temps dans la présence de dieu en train de prier le type il prend l'huile il verse dans toute la maison il dit je suis en train de voir la présence d'une petite fille cette petite fille là elle a été enterrée quelque part dans cette maison et elle me l'a été choquée et dit comment ça un enfant va être enterré dans ma maison moi mon mari il n'y a pas de cimetière ici j'entre partout il n'y a pas un endroit où on va dire que non c'est quelqu'un n'entre pas elle a dit il ya quelque chose qui est dans cette maison qu'on est enterré dans cette maison là on ne savait pas comment ce que son mari a su qu'il y avait des gens à l'intérieur et son mari vient il commence à clacsonner qui sont ces gens là qui sont chez moi qui ceci il a commencé à crier il a commencé à insulter les voisins sont venus il a insulté sa femme il dit comment est ce que tu peux emmener les gens venir prier dans ma maison et tout ça toi tu ne sais pas que moi je suis bouddha toi tu vas venir pour entrer les gens dans ma maison pour commencer à prier sort de chez moi il a chassé sa femme son frère et ses amis ont dit c'est pas un problème elles vont elles vont connaît le chose alors son frère a pris sa soeur ils sont partis c'est comme ça que quand ils sont partis sa maman lui dit toi tu es revenu ici là tu penses que tu vas nous ramener encore la pauvreté tu vas retourner parce que tu es tu viens de perdre déjà ton enfant il faut retourner chez ton mari la fille dit maman je ne retournerai jamais chez mon mari sincèrement c'est l'argent là qu'il faut dans la vie là je préfère mourir pauvre qui retourner dans cette maison c'est comme ça que elle a fait au moins deux semaines elle ne rentre plus elle croise maintenant sa belle soeur c'est sa belle soeur qui lui dit maman ton mari que tu vois là même ma maman que tu vois là tout le monde connaît la sorcellerie de notre frère quand on parle haut on parle tout le monde sait qu'il est dans les choses louches tout le monde sait parce qu'il y a une petite fille qui est morte dans cette maison là mais il a nié il a dit que la fille n'est jamais entré là bas mais moi là où j'étais je me disais mon frère là il a fait quelque chose à l'affût d'autrui c'était la vie d'une voisine qui est morte dans cette maison là mais il a nié que cette fille elle n'est jamais entrée dans cette maison là alors c'est pour cela je t'avais donné la photo pour être sûre que c'est ce que je disais c'est comme ça qu'elle reçoit elle repart chez ma tante là elle raconte maintenant l'histoire à ma tante ma tante a dit je t'avais dit non qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta maison elle a dit en tout cas merci beaucoup parce que si tu ne m'avais pas conseillé d'appeler quelqu'un de venir prier chez moi je pense que moi aussi j'allais mourir là-bas parce que je pense que j'étais la suivante comment quelqu'un peut quitter de 90 kg à 51 kg et puis je suis grosse ma maman la grossesse ça fait pour toi du poids mais comment est-ce que j'étais en train de perdre comme ça c'est comme ça dmg elle a dit elle n'a même pas demandé de divorce que je veux même un rond de cet homme là elle a dit je n'ai rien pris de cet homme là j'ai préféré refaire ma vie alors elle a commencé à vendre le mesh brésilienne elle a refait ça c'est comme ça que ma tante quand elle est venue vu qu'elle venait de la recroiser elle raconte maintenant l'histoire à mon père en disant que non aïe 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 regarde ce qui s'est passé j'ai reçu une cliente la voilà 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 et moi vu que j'aime trop avoir les oreilles partout j'étais là en train de goûter à la porte à tante si vous pensez que ma tante était en train de dire parce que je savais que aujourd'hui dmg est là donc je dois aller parler à dmg pour parler de cette histoire à tout le monde je sais pas si la belle famille est en train de passer en tout cas moi je n'ai fait qu'à raconter j'ai cité le nom des personnes ici il faut pas vous allez commencer à venir m'embêter là bas en privé donc c'est un peu ça dmg je sais juste ce que je voulais raconter c'est grave ça veut dire que vous ne pouvez plus vous mettre dans une relation sans avoir fait des prières pour savoir avec qui vous voulez vous unir parce qu'aujourd'hui il ya beaucoup de sociétés des satanistes dans ce monde il n'est ce qu'elle a pour détruire faites très attention le coup d'encontre le témoignage c'est parti il y a de cela deux ans j'ai perdu mon père dans un mal âgé très tragique puisque mon père est genre il est musulman et pardon avant qu'il tombe vraiment vraiment gravement mal pendant les jeûnes de la nuit on avait une grande maison j'ai une grande maison mais du côté il y avait la maison de la voisine et en haut il y avait souvent un commande à un hibou qui venait chaque soir nous j'ai observé la nuit et tout et tout quand on était en train de genoux donc un jour quand je sors je vais pas prendre mes amis moi je demande à mon frère parce que si je me demande à mon frère je m'accompagne moi un peu dehors je veux partir ramasser mes habits ok on paie ma compagne dès qu'on arrive on voit un hibou placé j'en train de soulever j'ai passé la maison était jacques les fenêtres qu'au gros les maisons construit dans les anciens d'argent les fenêtres étaient très gros tu pouvais voir à la maison et mon père n'avait pas confirmé la maison qu'on était en train de déjà casser les jeunes et tout ok j'arrive je pars dehors on voit le niveau mon frère essaie un peu de chasser avant avec la bille pour partir tout mais ça ronde toujours qu'on finit d'un génie mon père pas prier parce qu'on avait la maison était en bas j'ai un sous-sol et là où il y avait vous me comprenez ouais ouais et là où il y avait une petite terrasse là on pouvait monter en prier et quand j'ai quand mon père prier j'en observé tout tout et au fur et à mesure mon père devenait malade 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 il croyait que le problème venait de la maison parce que le père son ami était quelqu'un de très direct dont il avait beaucoup des ennemis avec ce comportement il avait beaucoup les gens qu'il détestait tout et tout et tout ok on décide alors de quitter parce qu'on n'est pas on dit qu'on n'appelle pas le nom du quartier mais on était dans un quartier dont on a décidé de changer le quartier parce que mon père croyait que en fait le problème était la maison ok on décide de changer les quartiers on parle vers Simbok je ne précise pas mais vers Simbok à Yaoundé on parle et sa maladie ça aggrave et ça s'aggrave il croit que non c'est aussi cette maison il faut qu'on cherche une maison c'est quoi que quand on cherche une maison ma maladie ne fait qu'à aggraver tout et tout on décide de partir on change le quartier et tout et tout mais quand on change le quartier c'est quand le problème devient encore plus grave parce que c'était moi puisque moi j'ai comment dire j'avais un esprit réveillé donc la nuit c'était un temps là où mon père est devenu fou en fait il n'arrivait pas à dormir la nuit il criait il parlait seul et les genres de trucs bizarres ok en soir je me réveille à minuit comme d'habitude pour prier je me réveille à minuit je suis avec une tante une de ses amies qui est venue aussi dit qu'on prie chacun minuit elle est venue rester avec nous parce qu'on pouvait comprendre mon père et le temps là j'écrivais le advance level ok la nuit on se réveille à minuit on commence à on fait un petit prier avec l'eau on commence à prier dès qu'on prie on entend comment les gens marchent autour de la maison on entend comment les gens marchent avec les pieds en crée nuit quand vous mettez les couverts de les couverts de bière sur votre pied il y a une danse traditionnelle qu'on danse avec ça la nuit vous m'écoutez oui oui ok ça comme les gens commençaient à danser à danser à danser à danser on a dit ok ça ce n'est pas la société en pleine journée ok comment la nuit on est en train de déjà prier la nuit on est en train de voir comment tout ça ne va pas bien donc il y a la maison devient si glaciale et quand ça se passe comme ça mon père se réveille la nuit et il commence à crier à parler seul ou masser moi mon pied ou il commence à parler les tuyaux les femmes qui devaient à l'hôpital les femmes donc de tout à lui rien et le temps là ils étaient obligés de déjà à réveiller mon frère jumeaux du parti masser son pied passé le temps là chacun avec son truc son temps de masser son pied dès qu'on finit on finit de masser le pied s'est calme un peu et pas dormi quand on continue de prier on ressent la même chose mais on dit ça c'est quoi ça ça on ne comprend même pas c'est ça c'est plus normal on décide alors d'appeler où c'est un imam marabou quoi où je ne connais pas à faire parce que c'était tellement devenu si grave qu'on ne savait même pas quoi faire ok on arrive le marabou arrive il commence à lire le sourate tout 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 commence à lire et qui dit que le problème soit de la famille commence à rencontrer que le problème soit de la famille qu'est ce que le grand frère de mon père tout ça là on arrive on lui décide de mettre dans un hôpital public qu'on arrive le docteur dit que c'est les problèmes de nez DMG on a lévé mon père de l'hôpital on l'a amené dans un hôpital à la banane et le même jour là je ne veux pas je ne sais pas si c'est un coïncidence ou quoi le même jour là le grand frère que le pasteur est venu dire que c'est la cause pourquoi mon père était mort est venu demander la photo de mon père le jour là il demandait la paix si c'est mort mais pas avec la force déjà quelqu'un lui donne à sa volonté tu vois donc je ne comprenais même pas dès que mon petit dont mon petit frère le sixième a remis la photo je te dis après le jour là à minuit je me suis réveillée j'ai senti parce que il y a une manière que mon père nous réveille pour partir donc il nous tapote en bas de nos pieds dès que je ressens ces sentiments je dors je dis je me réveille je prie je me lève vers 2h du matin j'entends comment parce que mon père avait deux femmes j'entends comment la deuxième femme arrête de pleurer dehors elle dit que c'est quoi elle dit que mon père c'est en coma j'appelle pour confirmer mon père était là moi donc c'est un peu cette petite histoire que je voulais rencontrer aujourd'hui et en fait c'est ça c'est juste un coïncident mystique que vraiment ça m'éprime vraiment beaucoup beaucoup parce que ça en fait ça dérange ça tu viens tu es richeure même ta famille ton oncle pour que tu aimes normalement et tout ça et ça t'arrive aussi ok mais j'ai l'habitude de parler des intouchables dans cette histoire il y aura un petit intouchable je veux que les gens comprennent un peu ce que c'est qu'un intouchable c'est à dire un intouchable c'est celui que Dieu a vraiment sa main sur lui on ne peut pas l'initier on ne peut pas faire quelque chose de mal sauf si Dieu lui-même décide en ce temps là de prendre donc bref c'est l'histoire d'un monsieur que je vais appeler Bastien Bastien a eu trois enfants avant de croiser sa nouvelle femme que je vais appeler Naturelle et Naturelle c'est une femme qui prie avec Bastien elle a fait deux enfants et quand il a commencé avec sa femme la femme c'est vrai qu'elle prie mais à un moment donné tout a commencé à se gâter dans la maison tout se gâter en quelle enquête Bastien il allait contacter un homme de Dieu le monsieur lui a dit pour son problème pour prier il faut prendre 200 000 francs le gars s'est débrouillé il a donné les 200 000 francs le monsieur a prié mais rien n'y a fait quelques temps après il a même perdu son boulot donc il a il y galerait tel que il est parti voir le monsieur le monsieur lui a dit que le problème là est tellement sérieux que il faut venir à toute ta famille et je prendais 100 000 francs par personne pour prier sachant que Bastien il vit avec sa femme et il a 5 enfants il a 5 enfants mais l'aîné ne vit pas mais si l'aîné ne vit pas avec lui mais si l'aîné devait venir ça aurait fait 7 personnes donc 700 000 francs ah lui il n'a pas 700 000 francs donc il est rentré chez lui et puis il a pris des moments de prière avec sa famille sa femme était une grande prière en tout cas ils ont vraiment pris des moments de prière de gêne et prière c'est ainsi que sa deuxième fille qu'il a eu avec une autre femme de dehors elle a dit qu'elle était sorcière elle a avoué qu'elle est sorcière et tout comme Bastien lui c'est vrai que la petite a avoué qu'elle est sorcière mais il n'ayant pas les capacités de délivrance il a cherché un camp de prière et c'est là-bas il est parti avec toute sa famille sauf son fils aîné qui n'était pas là donc ils arrivent dans ce camp de prière là le serviteur de Dieu va vraiment confondre la fille il va dire que la petite elle est sorcière que c'est vraiment une grande sorcière et on va lui demander de passer aux aveux c'est là elle va dire que c'est la maman de son papa Bastien là qu'il a initié à la sorcellerie donc la petite elle est dans dans le groupe de sa grand mère paternelle mais elle même sa propre mère biologique qui est dehors est sorcière et son grand frère le fils aîné de Bastien est sorcière et comme la maman elle a perdu Bastien étant donné que il s'est marié à une autre femme quand elle a compris que son ex-verme avait initié sa fille que je vais appeler Cathy elle va profiter pour dire à sa fille de gâcher le mariage de son papa mais elle-même la maman là sa petite elle-même elle-même est aussi sorcière donc lui il avait fait enfant avec une femme sorcière lui mais sa maman elle est dans la tortillerie et quand la petite va commencer à passer aux âgeux elle-même va dire que c'est elle qui a gâté le travail de son papa parce que à un moment donné il avait failli faire la prison parce que la fille s'était transportée dans son travail avait mélangé tous les documents en tant qu'il avait même été arrêté mais sa femme étant une forme de prière le truc n'est pas arrivé loin mais elle a fini par persister parce que finalement le monsieur s'est passé renvoyer donc qu'est-ce qui se passe la maman qui est dehors elle a donné des caméras à la petite donc elle a placé ça dans la chambre de son papa et de sa maman en fait de sa belle-mère et puis elle a placé une caméra dans le couloir qu'il donne dans les chambres et elle avait un drone qu'elle a placé directement sur son papa de telle sorte que tout ce que son père fait elle a les informations en temps réel ce que ses parents disent dans la chambre elle a les informations en temps réel et la femme un jour la maman quand elle priait la femme de bataille quand elle dit je brise les caméras je brise toutes les connexions et les caméras là ont été cassées et comme les caméras sont cassées qu'est-ce que sa maman fait ? en fait en sorcellerie c'est quoi ? quand la maman a donné des caméras à sa fille pour les placer dans la maison de son papa et par la grâce de la prière que les caméras ont été brisées si elle doit encore donner d'autres caméras il faut qu'elle fasse un échange donc comme elle n'avait pas la possibilité dans l'univers d'avoir des caméras c'est elle sa petite soeur aussi qui est sorcière c'est-à-dire à la maman de la petite soeur la petite soeur qui est sorcière c'est elle maintenant qui a prêté les caméras à la petite il fallait placer ça dans la maison de son papa et comme pour éviter que la femme ait le courage de prier encore elles ont donné du riz mystique à la petite qu'elle allait le verser dans le sac des riz de la maison c'est-à-dire que quand la maman finit de manger elle ne peut plus prier elle est capote donc elle ne peut plus prier et le papa aussi ne peut plus prier comme ça les caméras vont faire longtemps dans la maison donc c'est ainsi que tout à l'heure j'avais dit que Bastien avait fait 3 enfants dehors la troisième enfant de dehors elle a fait une petite qu'elle l'a initiée et non seulement elle a initié sa petite soeur mais elle a rendu un esclavage en lui donnant le visage d'une vieille femme elle était rejetée de tous elle était rejetée de tous maintenant le premier enfant que Bastien a fait sa forme actuelle avec laquelle il vit elle a encore initié le petit mais comme il faut un temps d'apprentissage c'est-à-dire que l'enfant puisse s'envoler avec elle la nuit et pour ne même pas que cet enfant-là ait la paix quand la nuit arrive qu'elle s'en va faire le lit de son petit frère pour que l'enfant donne elle dépose un esprit qui saute à cloche-pied sur le lit de toute sorte que l'enfant de la nuit jusqu'au matin il n'arrive pas à avoir une nuit paisible maintenant la maman Chédu tout à l'heure qu'elle était enceinte mais son dernier enfant avant celui qu'elle porte dans le ventre la poulée trouve que la femme s'en occupe trop donc qu'est-ce qu'elle fait ? une nuit elle s'est décide d'aller et gorge cet enfant-là donc pendant qu'elle est gorgée il y a un manche qui est venu qui l'a bissé dans son dos et elle elle a fui mais elle n'a pas arrêté une fois bon dans la journée parce que l'initiation se fait comment ? c'est par la nourriture donc elle réussit à initier le petit à la sorcellerie c'est-à-dire que l'enfant il a mangé et la nourriture empoisonnée il a mangé et maintenant c'est la nuit elle va venir spirituellement en rêve et prendre l'enfant pour aller s'envoler sauf que quand elle arrive la nuit le petit n'est plus sur sa couche c'est-à-dire non j'ai venu le porter il n'a pas pu partir donc elle programme son père à la mort et le petit comme elle l'a raté une première fois elle le reprogramme pour février et la chance qu'ils ont c'est que c'est fin 2022 là que le papa a eu l'idée d'aller dans ce camp de prière là et la prière non seulement ça veut dire qu'elle est dans le groupe de sa grand mère dans le groupe de sa maman c'est-à-dire elle est missionnaire pour sa mère biologique à l'église où elle va là-bas là il y a une maman d'église c'est-à-dire dans le clan de l'église il y a les trois enfants de la prophétesse le fils du pasteur et la maman de l'église donc elle sa mission c'est quoi comme les cultes sont les dimanches le samedi nuit elle vient elle envoie toutes les chaises de l'église c'est-à-dire parce que le pasteur lui vient il prie les prophéties sonnent mais très peu sont bénis et la bénie dont je parle là elle n'a même pas 13 ans elle a tué plus de 200 personnes la sorcellerie la sorcellerie c'est pas du jeu c'est une réalité mais ce que je dis à chaque fois là chaque parent s'il regarde bien son enfant ça va quelque chose qu'il va pas cet enfant là il va savoir qu'il y a un problème avec l'enfant en général dans l'église il dit ah les enfants de l'église sont têtus comme on dit là je fais un but la têtuesse là c'est une variante de la sorcellerie c'est-à-dire même ton propre variante il peut initier ton enfant donc priez pour vos enfants tous les matins et tous les soirs la prochaine fois je vais te raconter l'histoire de la femme waouh vous n'avez pas entendu cela c'est vraiment très bien bien nous écoutons qu'on est tout le monde c'est parti on aimait un peu les groves les shows à libre-vue et tout donc un jour on avait dit qu'on allait aller s'amuser dans une boîte de nuit dans une boîte de nuit de la place donc on a dit qu'on allait aller s'amuser dans une boîte de nuit de la place à libre-vue donc on a commencé comme ça on a commencé le show mais elle la voit à chaque fois qu'on part en boîte de nuit nous on va vous s'amuser madame elle elle va vous chercher les hommes elle va toujours chercher ses hommes donc on a commencé à s'amuser le groove on a dansé 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 donc c'est comme ça qu'un moment la serveuse nous emmène les champagne à la table on commence à boire, boire, on demande à la serveuse mais là c'est qui ? elle nous montre la personne en question dmg il regarde au gars sombre sombre que tu ne veux même pas t'approcher même à du gars et quand tu le regardes tu sens que c'est le gars qui ne prenne jamais dans l'ivre-vue qui est toujours dans les grosses voitures bon elle elle a commencé à attiquer que ça ça peut être un bon pain pour moi donc ok nous on continue à boire à boire un moment là où c'est des places elle est assise à la table du gars bon nous on s'en fout on continue à friter on continue à faire le bruit on est toujours dans le bruit le lendemain la gueule nous appelle que le gars l'emmène se faire le shopping brésilienne aux vêtements ou tout en tout cas il a acheté il a acheté, 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 acheté le soir elle nous a emmené au restaurant on a profité la copine a trouvé le pain qui a l'argent on a commencé à manger avec lui on a mangé avec elle et tout il a fait ça pendant deux jours, le shopping pendant deux jours le troisième jour le gars lui a dit que bon tiens je te donne la robe là je vais venir te chercher le soir tu vas dormir avec moi ok y'a pas le soucis donc elle nous raconte ça on lui dit que toi tu es sûre que tu veux aller chez le gars sombre là oh oui machin en tout cas il a déjà bien chiffré pour moi y'a pas de soucis ah ok DMG elle est partie chez le gars je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas peut-être que le gars la framponnée moi quoi le lendemain elle m'appelle et elle me dit ma chérie tu es où ? tu peux venir chez toi pardon les carottes sont cuites j'ai dit ok y'a pas le soucis elle est venue à la maison DMG la go transpirait elle transpirait elle était même en petite robe encore de chambre je vais poser la question que ma chérie qu'est ce qui s'est passé là-bas elle me dit que non elle me dit que non ma chérie c'est que le gars la m'a fait si on peut même nommer peut-être on peut donner quoi John elle me dit ce que John m'a fait ma chérie laisse qu'est ce qui s'est passé ? elle me dit non on est arrivé machin on est arrivé chez lui j'ai mangé on a vu du stompagne après on a un peu discuté sur la vie tu connais les hommes vieux là de libre ils ont toujours parlé de la vie ils ont parlé de la vie tout d'un coup quand le gars la framponnée je sais pas si j'ai le droit de dire selon ton direct le gars la framponnée framponnée d'une manière qu'elle laisse elle-même elle n'en pouvait plus le matin quand elle s'est réveillée d'un jet elle est tombée sur un vieux sale court sale le gars était vieux sale la maison là où ils étaient là c'était plus la maison là ils étaient dans une sale maison dans les pk les pk 12-20 le gars était sale un vieux rigolo elle-même elle s'est réveillée le matin elle regardait dans un endroit où c'est pas le même endroit où elle était la veille elle réveille le gars il pose la question le gars qui marche mon frère papa le gars lui dit que ma chérie richère tu es trouvé oh que toi et moi là c'est jusqu'à la gare tu sais que tu m'as donné l'air là j'ai déjà ça sur moi je sens que oh j'ai dit à la rue que quoi c'est elle me dit laisse c'était pas le même gars le gars semble que oh je voyais un peu qu'il était frère là ça c'était un sale je lui ai dit que ma chérie là c'est ce que tu ne veux que faire la salée laver au corps hein donc après elle est partie à l'ombarenée je n'ai plus de nouvelles d'elle je ne sais pas c'est qui elle est devenue si elle est peut-être ratée je ne sais pas au moins je ne vis plus au Gabon en tout cas c'était mon histoire voilà je ne sais pas s'il y a la morale peut-être c'est pour lui refus qu'à arrêter et chercher les hommes dans les boîtes de nuit peut-être que si je peux trouver ton avenir là-bas je ne sais pas hein et moi un homme en boîte de nuit vient m'approcher je dis non je ne veux pas moi quand je vais pas en boîte de nuit c'est le vin c'est le bruit c'est tout en tout cas voilà merci hey ma vie hein saigneur bien nous allons écouter ton autre voyage c'est parti à l'époque je travaillais dans une boîte de nuit à Ali pour ville au Gabon et il y avait une jeune fille métisse quand elle arrivait en boîte et tout elle avait vraiment elle attirait l'attention sur elle elle était toujours très bien accompagnée et tout et un jour je vais chez une de mes copines qui habitait pas très un peu hors du libreville vers le Cap et c'est comme ça que j'arrive chez elle et puis dans le quartier on est là on boit et après il y a une de ses tantes qui arrive et quand après on s'est déplacé on allait chez sa tante quand on arrive chez sa tante je vois la photo de la fille de la jeune dame métisse et tout avec un jeune monsieur et tout et je demande que c'est votre parente et tout parce qu'en fait on est allé dans la chambre de sa tante elle me dit non c'est c'est sûrement une amie à ma tante et tout je dis ah ok d'accord donc les jours passent, les années passent et tout et un jour je revois la fille dans Libreville Seigneur Jésus elle était à maigrie, elle l'avait changée je ne comprenais pas, j'étais choquée je me suis dit attends c'est la même fille ou quoi ? on m'a dit oui qu'elle prenait des drogues et tout j'étais choquée je me juge ne comprenais pas donc des années plus tard, deux ans, trois ans plus tard un soir je revois la jeune fille et DMG je vous jure que quand j'ai revu la jeune fille elle avait carrément le visage de la dame, de la tante de ma copine en fait elle avait son visage en fait c'est comme si elle ressemblait à la dame en fait je n'arrivais pas à comprendre j'étais choquée et du coup j'appelle ma copine je dis non mais tu te rappelles on était allé chez ta tante voilà tu te souviens au Cap et tout tout ça là elle me dit oh non je ne vois pas je dis non la fille qu'on avait vu je t'avais un peu je t'avais un peu raconté la jeune fille métisse et tout c'est votre parente c'est qui pour vous elle me dit non c'est pas notre parente et tout en fait ma tante là elle fait les trucs des noirs et tout tout ça là j'ai dit ah mais c'est bizarre mais parce que j'ai eu l'impression de voir la en fait quand j'ai vu la fille je ne sais pas comment vous expliquer mais j'ai eu l'impression de voir cette vieille femme là en elle et elle c'est maintenant après que ma copine me dit oui non ma tante là elle fait des trucs elle soigne des gens tout ça là j'ai dit ah mais et après quand j'expliquais l'histoire à ma mère ma mère m'a dit non ah tu sais quand tu dis les trucs des noirs là elle m'a officiellement dit que ah ou les nganga tout ça là et quand j'expliquais l'histoire à ma mère ma mère m'a dit que ah quand je te parle tous les jours il faut faire attention avec les copines c'est sûr que la fille n'était même pas parce qu'elle m'a dit après qu'elle n'était pas parentée à la fille et DMG je vous jure que cette fille là quand elle entrait quelque part elle attirait vraiment l'attention sur elle et quelques mois plus tard on m'a appris que la fille est décédée j'étais choquée c'est comme pour dire en fait que on doit vraiment faire attention aux amis parce que même moi même quand ma copine m'a emmené là bas elle ne m'a pas dit que sa tante était nganga ou marabou ou quoi vous voyez un peu le truc donc du coup quand j'ai vu cette fille et que j'ai eu l'image de cette vieille femme en elle et en fait et c'est bizarre parce que je n'arrivais pas ça a vraiment attiré mon attention de voir la photo de cette fille là dans la chambre de cette femme en fait je me suis dit mais et puis la photo n'était pas encadrée ou c'était pas dans un album ou je sais pas la photo était posée sur une table enfin j'ai pas compris mais j'ai eu quand j'ai vu la 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 vieille la la vieille en cette jeune fille j'ai été choquée et qu'après que je découvre que que ma copine me dise non en fait si elles sont même pas parentées elles ne se connaissent pas j'étais je me suis je me suis posé des questions c'est pour dire que il faut qu'on fasse attention aux amis moi même je ne sais pas après j'ai eu peur je me suis dit ah peut-être même qu'elle m'emmener là-bas chez sa tante enfin je me suis fait plein de films c'est pour dire que vraiment il faut faire attention où on met les pieds parce qu'on ne sait pas et cette jeune fille là je ne je ne suis jusqu'aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre l'histoire je ne sais pas si elle était allée là-bas dans le but si et sur la photo elle n'était pas seule elle était avec un homme donc je ne sais pas si c'est peut-être quelqu'un qui a remmené sa photo là-bas et vraiment ça m'a vraiment attristé d'apprendre qu'elle est décédée une fille qui était pleine de vie et tout c'est pour dire que faisons attention donc c'est un peu ça mon histoire waouh vous d'avoir dit tout ça c'est grave attendez cette vidéo abonnez vous et laissez vos j'aime pour nous soutenir